On va prendre un passage dans Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule se rassemblait auprès de lui, c'est pourquoi il monta dans une barque et il s'y assit. Aussi toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Un semeur sortit pour semer. Et comme il semet, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent toutes. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha parce qu'elle n'avait pas de racines. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha parce qu'elle n'avait pas de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle donna deux fruits, un grain en donna cent, un autre soixante et un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors le verset 10 nous dit. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent. Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Amen. Le Seigneur parlait souvent comme vous le savez, en paraboles. Et là, sa réponse était claire au verset 11. Et on le verset 11, il leur dit. Il répond. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il vous a été donné à vous. Parce qu'il vous a été donné à vous. De connaître les mystères du royaume. On va parler des mystères du royaume. Donc, nous allons parler des mystères du royaume. Je pense que si le Seigneur permet pendant la semaine de réveil de juin, on parlera, si ce soit là, s'il le souhaite, des mystères du royaume. If God allows, during the whole revival week that's going to take place in the first week of June, we'll be talking about the mysteries of the kingdom also. Les écritures nous parlent de cinq royaumes. The scriptures tell us about five kingdoms. Les quatre premiers royaumes. Représentent l'ensemble des nations du monde. Représentent l'ensemble des nations du monde. On en a beaucoup parlé. We've spoke on this a lot. On en parle de Babylone. On en parle de Babylone. On en parle de Medes et des Perses. On en parle du royaume gréco-macédonien. On en parle de l'empire romain. Ces quatre premiers empires représentent le monde. Et ces quatre premiers royaumes sont représentés par des métaux tels que l'or. Les reins, les reins, voilà, et le cinquième royaume. Et maintenant, le cinquième royaume, c'est un royaume de pierres. Et Daniel nous dit que c'est une pierre qui va se détacher du ciel, de la montagne, sans le secours de culmins, et qui va frapper les quatre premiers royaumes. And Daniel also says that this rock is going to be detached, without the help of no hand, and strike those four kingdoms. Amen. Praise God. Amen. On nous a beaucoup parlé sur les églises locales. So we've heard a lot on local churches. On en parle beaucoup dans les assemblées dans le monde, sur les églises locales. Around the world, we hear a lot on local churches. Très souvent, quand on rencontre d'autres chrétiens, la première question qu'on nous pose, c'est « Où se trouve ton église ? » De quelle église es-tu ? Qui est ton pasteur ? De quelle dénomination chrétienne es-tu ? Et nous avons malheureusement accepté de nous enfermer dans ces considérations dénominationnelles, dans ces boîtes dénominationnelles. C'est devenu des prisons pour beaucoup de chrétiens. Alléluia. On a cessé de vous le dire. Jésus n'a jamais demandé aux gens de chercher une église. Amen ! Jamais ! On n'a jamais vu dans la Bible quelqu'un qui cherchait une église ? Chérie, t'as vu cette église ? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle est bien décorée ! Non, on n'a pas vu ça avec le Seigneur, non. Il parle du royaume. Jésus parlait du royaume. Jésus parle du royaume. Et Jésus parlera du royaume. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les assemblées. Qui sont connus des pasteurs. Qui sont fidèles à leur réunion d'église. Mais sans être membres du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jésus se retrouve avec cette foule. Et Jésus se retrouve avec cette foule. Il était où ? Dans une cathédrale ? Non. Pas du tout. Il était dans une barque. Déhors. Et une foule se présente à lui. Et une foule de gens. Il y a toujours la foule. Toujours. Vous avez la foule. Vous avez les disciples. Et vous avez les apôtres. Qui étaient aussi disciples. La foule représente des gens sans vision. Représente des gens sans vision. Oclos en grec. Oclos en grec. Des gens qui sont dans le désordre. Dans la foule. Dans la foule. Il y a de tout. Des pharisiens. Des saducéens. Des méchants. Des hypocrites. De tout. Et Jésus prêche. Mais il ne prêche pas ouvertement. Il parle en paraboles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va se servir des histoires terrestres. Il va se servir des histoires terrestres. Pour parler des réalités spirituelles. Des réalités célestes. Il enseigne. Il enseigne. Il enseigne. Personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Mais pourtant il parlait. Tout le monde l'entendait. Voyez. La foule ne comprend rien. Jamais. Mais dedans vous avez des chrétiens. Soyez les gens. Vous avez même dans la foule des pasteurs. Vous avez des prophètes. Des évangélistes. Des grands chantres. Mais ils sont dans la foule. Ils entendent Jésus parler. Ils ne comprennent pas le message. Ils lisent la Bible. Ils ne comprennent pas le message. Alléluia. Alors. Les apôtres proposent la question. Seigneur. Pourquoi leur parles-tu ? En parable. Pourquoi vous parlez à eux ? C'est simple. Easy. Vous. Vous. Vous qui ? Vous. Qui est vous ? Les membres du royaume. Members of the kingdom. Il vous a été donné. Il a été donné. Le connaître. Ou encore. Il vous a été donné. Vous avez reçu. La connaissance. Des secrets. Du royaume. Donc. Les secrets du royaume. Ne peuvent pas être compris. En étant. Dans. Une école biblique. By being in a theological school. Non. No way. Même vous qui êtes là. Vous pouvez venir du matin au soir. Ici aux réunions. Si Dieu lui-même. Ne vous donne pas. Cette compréhension. Cette connaissance. Cette connaissance. Vous n'allez rien comprendre. Alléluia. Donc nous comprenons. Que. Il y a le royaume. D'un côté. Et vous avez les églises des hommes. De l'autre. Et le royaume. A beaucoup de secrets. Beaucoup de mystères. Wow. Vous savez. Vous n'avez pas. Ça fait vous choquer. Vous n'avez pas besoin. Qu'un prophète vous dise. Que mentir est un péché. You don't need a prophet to tell you that lying is a sin. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Il y a des choses que Dieu seul nous enseigne. There are things which cannot be taught. That God only can teach you. Alléluia. Alors. Il dit. Et aux autres. Non. Donc. Il y a des gens dans le monde. Qui ne comprennent jamais les choses de Dieu. Je dis bien. Des gens qui. Pourtant. Sont. Devant le Seigneur. En train d'écouter sa parole. Ils peuvent. Grandir même dans les assemblées. Ils peuvent même. Gros up in churches. Ils peuvent même être reconnus. Pasteur. Prophète. Docteur. Rédicateur. Mais ils ne vont jamais comprendre. Et on le constate. Quand j'entends des chrétiens dire. Cette soeur là. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. On l'a tous fait. Je me dis. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Personne. N'amène personne à Dieu. Dieu dit à Jérémie. Avant que tu ne sois conçu. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je t'avais consacré. Alors. Qu'il a amené au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Il faut arrêter d'appeler les hommes. Vos pères spirituels. Vous voulez que je parle ? Si le frère. Est le père spirituel de la soeur. Et la soeur est la mère spirituelle du frère. Et le frère est le fils spirituel de la soeur. Et la soeur est la fille spirituelle de la soeur. Et la soeur est la fille spirituelle de la soeur. Et la soeur est la fille spirituelle de la soeur. Si on remonte, on va aller jusqu'à Adam. Maintenant, qui est le père spirituel d'Adam ? C'est à qui ? C'est Dieu. Donc, tous les descendants d'Adam qui ont Jésus sont fils et fils spirituels de Jésus-Christ. Alors, allons directement vers notre père spirituel qui est Dieu. Vous voulez que je parle ? Bon. Si le frère est le pasteur du frère. Nous parlons des mystères du royaume. C'est ce que je vous partage là. On dit que le frère est le pasteur du frère. Le frère, le frère, maintenant on va jusqu'au, si on compte tous les pasteurs du monde, on va s'apercevoir que le dernier des pasteurs, le plus grand, a aussi un pasteur. Vous allez réaliser que le plus grand, le plus grand, a aussi un pasteur. On est d'accord, non ? Alors, pourquoi ne pas directement appeler Jésus-Christ notre berger ? Les mystères du royaume. C'est pour ça que dans la Bible, personne n'a appelé un homme mon pasteur. Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Alléluia ! Qui est votre pasteur ? Ok. Ces choses-là, c'est Dieu qui nous les enseigne. Ok. Il y a beaucoup de secrets. Mais les secrets de Dieu sont pour ses enfants. Vous voyez, non ? Dieu donne à ses enfants des secrets. Je vous dis une chose. Tout le monde peut diaboliser mon frère. Tout le monde peut le traiter de faux prophète. D'égarer. Il y a même des faux chrétiens qui peuvent être perturbés. En se disant, certains l'homme a été égaré. Mais ceux qui sont de Dieu. Quand ils sont chez eux. Ou peu importe l'endroit où ils sont. Dieu leur parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que Dieu parle comme nous, c'est secret directement à ses enfants. Tu n'as pas besoin du témoignage des autres. Dieu témoigne de toi à ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ne cherchez pas l'approbation des autres. Non. Les secrets du royaume. Les secrets du royaume. Dieu les donne à ses enfants seulement. Regardez. Judas. Judas. A reçu toutes sortes d'enseignements. De Jésus. Il a fini comment ? Suicidé. Il a se tué. Vrai ou faux ? Comment quelqu'un qui a côtoyé la vie pendant trois ans de nuit. Finisse comme ça là. Comment ça se fait ? Il n'était pas de Dieu. Donc tous ne sont pas de Dieu. Vous avez, comme vous le savez, l'ivraie, vous avez le blé. Je vous assure. L'ivraie de chaff peut connaître la parole dans son cœur, dans son esprit. Peut mémoriser de versets. Mais il ne sera jamais le blé. Mais le chaff ne sera jamais le blé. Alléluia. Alors. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit, dans psaume 25. Regardez. Les mystères du royaume. Psaume 25. Nous lisons le verset, à partir du verset 12. Qui est l'homme qui craint Yahweh ? Yahweh lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Son âme demeura dans le bonheur et sa postérité possédera la terre en héritage. Et ensuite, on nous dit, le secret de Yahweh. Ou au pluriel, les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent. Et ça c'est terrible. Donc, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, sont ces hommes et ces femmes qui ont dans leur cœur la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte ? C'est être respectueux. Respecter Dieu. La crainte, c'est aussi l'obéissance. Quelqu'un qui craint Dieu, une personne qui craint Dieu, est une personne qui obéit à Dieu. Et vous savez, l'obéissance n'est pas facile. Parce qu'obéir à Dieu peut t'amener beaucoup de combats. Obéir à Dieu peut t'amener beaucoup de tribulations. Parce qu'il y a des gens, même qui sont proches de toi, qui ne vont pas te comprendre et qui vont chercher à te détruire. Parce que tu obéis à Dieu. Celui qui obéit à Dieu sera désapprouvé par les hommes. Donc celui qui est dans la crainte de Dieu ne doit pas être dans les sentiments. Quand Dieu lui parle, quand Dieu lui donne un ordre, il doit l'exécuter. quel que soit le prix que cela va lui coûter. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. tu faisais ce que tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras converti, quelqu'un d'autre, par de l'Esprit de Dieu, te scindra et te conduira toi où tu ne voudras pas. Vous voyez la crainte de Dieu ? C'est Dieu qui te fait faire des choses que tu n'aimes pas forcément. Alléluia ! Et ça, c'est terrible. Dieu te demande de prier pour tes ennemis alors que ses ennemis te font du mal. Dieu te demande de prier pour tes ennemis alors que ses ennemis te font du mal. Ah non ! Oh, non ! Je veux bien pardonner, mais... Vous ne savez pas ce qui m'a fait vivre. Vous ne savez pas ce que je vis. Non ! Laissez-moi du temps. Il faut du temps. Celui qui n'est pas dans la crainte de Dieu celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne connaîtra jamais les secrets du royaume. La chose la plus difficile que Dieu nous demande ce n'est pas de porter des poids, de faire de la musculation, tout ça, de porter des charges. Mais c'est de pardonner. Ce que j'ai vécu avec cette femme... Ce que j'ai vécu avec ma belle-fille... Ce que j'ai vécu avec ma belle-fille... Je ne vois plus mon fils comme avant-là. Ce que je vois, ma belle-fille, je ne le vois plus ! À cause de mon fils... Oh non ! Ce que mon mari m'a fait vivre ! Ce que ma femme m'a fait vivre ! Ce que mon père m'a fait vivre ! Les secrets du royaume ! Waouh ! Alléluia ! C'est pas facile de s'asseoir pendant des heures et des heures. Qui a du mal à pardonner ? Dieu... Marche avec des secrets. Il est dans le secret. God dwells in secrets. Un grand S. With a very big S. Et il doit se révéler. And he has to reveal himself. Et il ne se révèle qu'à ses enfants. And he only reveals himself to his children. Il vous a été donné à vous de connaître. It has been given to you to know the mystery of the kingdom. Donc, tu peux avoir affaire à un grand enseignant de la Bible. Tu peux côtoyer un grand prophète. Tu peux côtoyer un grand prédicateur. Si Dieu ne te donne pas à connaître les secrets de son royaume, tu ne connaîtras rien. Rien ! Parfois, je me dis, Seigneur... Cet homme est un grand pasteur selon les hommes. Comment ça se fait qu'il ne comprend pas qu'on ne doit pas vendre les grâces que tu nous accords ? Comment est-ce que les gens ont du mal à comprendre que l'église ne doit pas être une église noire, une église de blanc, une église d'arabe ? Comment est-ce que les chrétiens ne comprennent pas ça ? Comment est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix une église arabe ? Une église de noir, une église blanche, alors que la Bible nous dit, Dieu dit dans sa parole, qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tout se sent... Comment est-ce qu'on a juif ? Comment on ne comprend pas ça ? Un dimanche, on va rencontrer un frère avec sa grosse Bible sous les essais. On lui pose la question, mon frère, tu vas où ? Le frère est ivoirien. Il dit, je cherche une église ivoirienne. Oh ! Donc, ton Jésus est de la Côte d'Ivoire. Alléluia ! Il rencontre des chrétiens arabes. Il ne le salue pas. Parce qu'il estime qu'ils n'ont pas le même père. Je rencontre des chrétiens qui veulent devenir juifs. Ils cherchent une église israélite. Ils vont à Jérusalem prier sur le mur de Lamentation pour être connectés avec le Seigneur. Oh ! Il y en a même qui se font qu'ils deviennent juifs, carrément. Ils retrouvent leurs ancêtres juifs. Oh ! Je me dis, il y a un problème. Tous les ans, il faut leur pèlerinage à Jérusalem. Il y a un syndrome de Jérusalem qui affecte beaucoup de chrétiens évangéliques en France. Il y a beaucoup d'agences chrétiennes qui font faire du tourisme, ces chrétiens évangéliques à Jérusalem. Un jour, je me suis dit, bon, je vais aller en Israël pour voir un peu ce syndrome-là. J'ai pris l'avion. J'arrive à Tel Aviv. À l'aéropat, on me dit, « Monsieur, vous êtes tout seul. » « Vous êtes tout seul ? » « Ce n'est pas une délégation, non ? » « Je suis tout seul. » « Mais vous venez faire quoi ? » « Je viens voir, visiter l'Israël. » On me pose des questions. En anglais. Avec mon petit anglais. Dieu m'a aidé. Je suis sorti de là. Je suis resté une semaine à Tel Aviv. Et un matin, je dis au chauffeur qui était avec moi, « Amène-moi un peu à Jérusalem. » J'arrive là-bas. Je vois des chrétiens du monde entier. Complètement illuminés. Alléluia ! Je ne dis pas qu'il ne faut pas visiter l'Israël. Je dis que nous avons un problème avec des chrétiens qui ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas le royaume. Vous voulez que je parle, pas des soeurs ? Alléluia ! Je vois des chrétiens qui prient sur le mur de la lamentation. Il y a même des chrétiens qui, quand leurs pasteurs vont là-bas, ils leur donnent des bouts de papier pour qu'ils les mettent dans les interstices. Dans les interstices. les petits trous là, dans le mur pour être connectés. Il y a même qui se mettent à mettre la kippa là. C'est grave. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Qui veut entendre le message du royaume ? Alléluia ! Amen ! Oh Dieu, sauve-nous ! Oh Lord, save us ! Sur le retour, j'arrive à l'aéroport. Je vais voir un peu les magasins, les boutiques. Je vais voir des petits sachets. Je demande, mais c'est quoi ça ? On me dit ? De la terre. Des chrétiens achètent ça. Il faut partir avec chez eux pour être protégés. Ils disent la terre que Jésus a foulée. Alléluia ! Il y a de l'huile d'olive que des pasteurs ici en France vendent à leurs chrétiens. Ils viennent du monde des oliviers. Oh ! Ils disent Seigneur, ils sont dans la sorcellerie. C'est une sorcellerie chrétienne. Vous voulez que je parle, frère et sœur ? Les centrés du royaume. Alléluia ! J'entends des chrétiens en France dire « Je fais des recherches. Je suis remonté dans l'arbre généalogique de ma famille et je me suis aperçu qu'un de mes ancêtres était israélite. Mais moi, quand je remonte sur mon arbre, je vois qu'il n'y a personne qui était juif. Alors je me dis « Seigneur, il y a un problème. » Et je m'aperçois que tout au bout là-bas, tout au haut, il y a notre père de la foi, Abraham, qui est mon père aussi. Ah, ça me rassure, je dis « Seigneur, en fait. » Alléluia ! Et tout en haut, il y a Yeshua lui-même. Il est homme et Dieu. En tant qu'homme, il était juif. Donc je me suis retrouvé. Donc je dis aux autres, moi aussi je suis juif. Alléluia ! Mais un esprit, grâce à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le royaume présenceur. Alléluia ! Et l'apôtre Paul dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparents. » Non ! C'est dans le cœur. Voilà le royaume ! Alléluia ! Donc un arabe chrétien est mon frère. Un juif chrétien est mon frère. Un palestinien chrétien est mon frère. Un égyptien chrétien est mon frère. Un blanc chrétien est mon frère. Et ceux qui ne sont pas chrétiens seront mes prochains. Alléluia ! Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu peux être noir et avoir une femme blanche. Tu peux être blanc et avoir une femme arabe. Alléluia ! Donc, frères et sœurs, les secrets du royaume. Le royaume. Le royaume. Ça veut dire le royaume, c'est quoi ça ? Regardez bien. Le royaume. Tu peux ne pas être dans une église locale et être quand même membre du royaume. Et celui qui est dans le royaume, il est en même temps roi. Et partout où tu es, Dieu est là. La sœur a dit quoi ? Le SDF pour qui elle a prié disait « Je prie, c'est ici. » Là où tu es, toi, enfant de Dieu, là où Dieu est ! Quand j'entends des chrétiens dire « Je veux aller en retraite, je veux chercher la face de Dieu. » Comment veux-tu chercher la face de quelqu'un qui est déjà en toi ? J'entends des chrétiens dire « La chorale va chanter pour nous amener à Dieu. » Jésus, l'avez-vous dit ? Jésus est entré dans le Sein de Seins et il nous a amenés tous là-dedans. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir dans les cieux en Christ, à la droite du Père. Maintenant, qui va encore par ces cantiques que tu as menés dans la présence de Dieu ? Chantez-nous un cantique pour que Dieu vienne. « Twin, twin, twin » Il est là. « Oh, il est là. » Sorcellerie. « Witchcraft. » « New age. » « New age. » « Nouvel âge. » « New age. » Là, on voulait forcer. « Kevin, nouvel âge. » « Gloire à Dieu. » Alléluia ! Regardez les faux chrétiens. « Look, les faux chrétiens. » Quand le frère Choron n'est pas là, ils sont eux-mêmes. Ils sont vrais. Dès que je débarque, Dieu te voit hypocrite. « Hypocrite. » Vous voulez que je parle, frère et soeur ? Alléluia ! Un faux chrétien, quand il est seul, il va convoiter les femmes. quand il est avec des frères et qu'il voit une belle femme passer, il résiste. Seigneur, merci. Il a plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Frère, ça nous est tous arrivé. Alléluia ! La crainte de Dieu. Quand il te voit leur approcher, ces chrétiens, quand tu les approches, quand tu n'es pas là, ils sont normaux. Tu les approches, ils rentrent en trance. Et si tu n'es pas brisé, tu vas croire que tu as une grande onction. Qui a déjà vu ça ? Il y a beaucoup de comédiens ici. Frère, rassurez-vous, Dieu nous permet de voir. Alléluia ! Regardez dans les églises. Vous savez pourquoi les pastors, ils s'assoignent souvent devant ? À part le fait de vouloir être vus, c'est pour permettre aux chrétiens de donner les offrandes bien comme il faut. Amélez-moi une corbeille. Amélez-moi une corbeille d'offrandes. Vous allez voir. Les secrets du royaume. Frère, je parle. Je veux parler. Alléluia ! Vous voulez que je parle frais et soeurs ? Oui ! On va parler. Vous avez des chrétiens ? Si le pasteur n'est pas là, ils ne vont pas donner les offrandes. Mais si le pasteur est assis devant, ils vont se montrer. Regarde ! Je donne mon offrande. T'as vu ? Non, mais moi, ancien. Alléluia ! Vous voulez que je parle frais et soeurs ? Il y a même des anciens, des prédicateurs, qui peuvent être avec moi, avec vous. Ils sont méchants parfois. Il y en a un. C'est bon. Et quand j'arrive, ça va mes frères et soeurs ? Frère, je suis gentil avec eux. Frère, je suis gentil avec eux. En ivoir, on dit quoi ? On lui donne le micro. Non, je disais qu'en ivoir, on dit qu'il a gâté le coin. C'est ça. Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté le coin gâté. Quand tout est sorti, tout est dérond. C'est ça. C'est ça même. Ça va, hein ? On rigole, mais ça rentre. C'est la sagesse que Dieu donne. Il y a le bâton, il y a la houlette. Alléluia ! Il y a un frère arabe qui arrive. Un pasteur qui est congolais qui est là. Un pasteur qui est congolais qui est là. Il ne le salue pas. Il ne le salue pas. Parce qu'il est arabe. Parce qu'il est un arabe. Vous voyez, il est invisible. Il est invisible. Mais quand un frère congolais arrive, ça. Mais quand un frère congolais arrive, ça. Oh, how are you ? Vous voulez où je parle ? Le royaume. Le royaume. On nous a trop prêché sur les églises. Église ivoirienne en France. La fédération des pasteurs congolais apparue. Oh ! Dieu, qui est esprit, vous savez ce qu'il a fait pour nous toucher ? Il a pris notre apparence. Il est devenu comme un vrai homme. Vous vous rendez compte ? Il a dit aux gens, touchez-moi. et l'esprit n'a ni corps, ni os, comme vous voyez que j'ai. Ni corps, ni os. Vous vous rendez compte ? Le royaume. Quand il y a un réveil, toutes les nations sont touchées. Le royaume est comme un filet. On le jette dans l'eau. Quand on le sort, il y a toutes sortes de poissons. Je bénis Dieu quand je vois des blancs ici. Je bénis Dieu quand je vois des Ivoiriens ici. Je bénis Dieu quand je vois des Malgaches ici. Je bénis Dieu quand je vois des Américains. Je ne parle pas forcément d'ici. Dans notre royaume, nous lisons dans la Bible les Égyptiens. et quand je vois des Égyptiens, je dis Dieu existe. Hallelujah ! Non, Dieu est trop fort, frère. Jésus est le seul capable de briser le racisme. Jésus, il va te faire faire des choses que tu n'aimes pas faire. et non seulement que tu vas finir par les faire, mais tu vas finir par les aimer bien comme il faut. Tu n'aimes pas les Arabes ? Tu n'aimes pas les Arabes ? Je te brise. Je t'envoie en mission en Algérie, au village. Tu vas manger du couscous pendant quatre ans en mission. Alléluia ! Ça, c'est le royaume. Alléluia ! Le royaume ! Oh Dieu, sauve-nous ! Il vous a été donné. Il y a une femme sénégalaise que Dieu a touchée. Ça, c'est magnifique ! Des métisses que Dieu touche. Ça, c'est magnifique ! Ça, c'est magnifique ! Ça veut dire Jésus ? Sur la croix. Il y avait un panneau, un écriteau dessus, il y avait écrit « Celui-ci est le roi ». Non, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Dans quelle langue ? En hébreu. En hébreu. En grec ? En grec ? Et en araméen. Et en araméen. Wow ! Le grec était la langue la plus répandue, la plus parlée à l'époque. Comme l'anglais. Il voulait que ce message soit compris de tous. même sur la croix. Il a parlé aux nations. Voyons le royaume. Le royaume parle aux nations. Quelles que soient tes origines. bénis Dieu pour cela. Alléluia ! Tu es né noir, bénis Dieu pour cela. Tu es né arabe, bénis Dieu pour cela. Tu es né blanc, bénis Dieu pour cela. Ne cherche pas à bronzer. Garde ton temps. Fais une grâce. Alléluia ! Tu es né métis, bénis Dieu. Tu es né indien, asiatique, bénis Dieu. Dieu a un message pour toi. Jésus est le Seigneur parce que le royaume, c'est le roi. On va parler du royaume sans parler du roi. Je finis avec le roi. Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume. Le plus grand secret du royaume. C'est le mystère de la piété. Dieu ! Dieu ! Dieu ! A été manifesté en chèque en flèche. Donc, ils ne peuvent avoir la connaissance exacte et précise de Jésus-Christ que ceux et celles à qui Dieu l'a donné. ne cherchez pas à débattre pour débattre. Ceux qui pensent qu'il y a la Trinité, priez pour eux. Mais ma Bible me dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Ma Bible me dit Jésus Oh, come on now. Jésus Jésus de Nazareth of Nazareth is particularly particular, specifically specific. The greatest secret is Jésus himself. Don't seek to know me. Don't try to know where I'm from. I am a citizen of heaven. But however, there's somebody you need to seek. Regarde, look, Jude dit, Jude dit, Jude dit, regardez bien, look, 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 je vais finir avec Jésus. Le secret du royaume. The secret of the mystery of the kingdom. Vous savez le mot secret ici, là ? Dans psaume 25, là-bas, le mot secret vient d'un terme hébreu qui veut dire aussi le conseil, le conseil secret de Dieu. C'est-à-dire une réunion secrète. Oh Dieu, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont convoqués au ciel. Dieu les prend pendant qu'ils dorment. Il les prend. Il les amène là-haut. Il les assiste au conseil de Dieu. Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Oh mon Dieu, Dieu l'a pris. Il l'a amené au ciel. Il a entendu le secret. Il a entendu des choses terribles. Oh mon Dieu, grâce pour nous que d'entendre Dieu nous parler. Je dormais il y a six jours. Dieu est venu me voir. Il m'a dit c'est d'hiver 16 heures. Je hais. Je hais. Il me dit que je hais les smartphones. Je hais le mensonge. Je hais la télé. Je hais le Seigneur mon Dieu. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Frères, le secret le plus grand c'est la connaissance de Yahshua qui est Jésus. Si tu connais Jésus un peu, s'il s'est révélé à toi un peu, tu n'as pas besoin d'aller faire trois jours à sec pour que quelqu'un soit guéri. Tu connaîtras. Tu sauras que ce ne sont pas vos jeunes qui peuvent guérir. Non. Parce que la Bible l'a dit. C'est par ce meurtre sur que nous avons la guérison. Alléluia. Celui qui connaît les secrets de Dieu saura que la guérison divine est son héritage. Non. 26 ans sans avoir été voir un médecin. 26 ans. Il me guérit. Je ne dis pas que je ne suis pas allé voir les médecins. parce que c'est ma foi. Il est réel, Dieu. Il est réel. Il n'a pas changé. Je ne vous parlerai pas de moi. Je ne parlerai même pas de ceux qui m'attaquent. Ils ne méritent pas que je leur accorde mon attention. Mais aujourd'hui, on a compris. Alléluia. La Bible dit celui qui conteste avec un insensé qu'il rit qu'il rit qu'il se fâche il n'aura pas de repos. Notre évangile ne doit pas être basé sur les hommes. Passer son temps à parler sur les hommes et s'il y a, c'est passer à l'évangile. Je veux passer mon temps à parler de Jésus. Je veux vous parler de celui qui m'a touché. De celui qui m'a sauvé. De celui qui me sauve. De celui qui me sauvera. Je veux vous le présenter. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus. Il est trop beau. Jude dit Jude dit Il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé in your midst certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps whose condemnation has been written for past times like long yeah past times des impis ungodly people qui changent la grâce de notre Dieu the grace of our God en dérèglement into disorder into debauchery et qui renie and who this deny notre seul our only je dis bien c'est écrit dans le grec notre seul our only littéralement le mot seul il se veut dire sans compagnon notre seul our only notre seul qui our only what à maître très bien notre seul maître écoutez bien notre seul maître our only master du grec from the Greek word despotes 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 vous savez ce que c'est le mot despote en français là do you know what the word despote means in french c'est lui qui ne partage pas son pouvoir c'est lui qui règne de manière arbitraire who somebody who reigns on his own voyez et Jude dit que Jésus est notre despote voyez c'est terrible et vous savez je vais vous dire une chose regardez bien regardez bien vous vous rappelez de Simeon quand il a vu l'enfant Jésus quand il a vu l'enfant Jésus il a dit quoi maintenant maître master maintenant Dieu God maître notre maître tu peux laisser ton esclave mourir en paix il a utilisé Simeon il a utilisé ce mot là pour Dieu les apôtres quand on les a libérés de la prison ils ont appelé Dieu despote maître et Jude plus loin il dira il y a un seul maître un seul despote et là il donne son nom maintenant avant c'était son titre qui était donné Dieu mais Jude donne son nom il dit c'est Jésus Christ donc Jésus est le seul Dieu le seul Dieu capable de sauver il est né roi il était encore bébé à peine qu'il est né un grand roi Hérode a commencé à trembler la naissance de ce bébé a fait trembler tout dans le pays il est né roi il a grandi comme roi il parlait comme un roi il sauvait les gens comme un roi il guérissait comme un roi il enseignais comme un roi il écrasait les démons comme un roi il chassait les démons comme un roi il est mort comme un roi il est requis comme un roi il revient comme un roi Hallelujah oh Sur sa cuisse est écrit Roi de Rois et Seigneur. Aïe, 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 aïe. Attends, 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 attends. Voyez ma cuisse là. Vous ne pouvez pas la voir. Vous savez pourquoi ? Elle est réservée. Elle est pour ma femme. C'est un secret. Pour ma femme. Donc, la cuisse de Jésus est réservée aux amoureux. Hallelujah ! Hallelujah ! Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Entre dans ton lieu secret. Où il y a ton père. Mon Dieu ! Tu comprends pourquoi tu souffres ? Tu comprends pourquoi tu es persécuté ? Dieu veut t'isoler. Parce qu'il t'amène dans le secret. Il veut se révéler autrement. Il veut te parler autrement. Voilà pourquoi il permet les hébreux. Ne pense pas que tu vas mourir à cause de ça. Non ! Tu es sa servante. Tu es sa fille. Tu es son fils. Il permet ta maladie. Il permet aux gens de t'attaquer. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Frères et sœurs. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia ! Oh mon Dieu ! Et quand on commence à rentrer dans le secret de Dieu. On peut parler au SDF. Il y a des guérisons qui s'opèrent. La sœur ne lui a pas dit. Viens dans mon église. Viens payer la dippe sur mon patron. Elle a prêché la parole à ce monsieur. Dieu l'a guéri. Quelques temps après, quand elle est revenue. Le monsieur n'était plus là. Le royaume c'est quoi ? Je prêche la parole. Mais je ne dis pas aux gens de prier avec moi. Je leur présente le roi. Je ne leur parle pas d'un homme. Je ne leur parle pas d'une église. L'évangile ce n'est pas une église. L'évangile c'est un homme. L'évangile est un Dieu. L'évangile c'est Dieu. Et homme. L'évangile c'est l'homme. Yeshua. L'évangile c'est Dieu. Yeshua. Il est au centre. Il doit être au centre. Il est au commencement. Il est au milieu. Il est à la fin. Il est haut. Il est profond. Il est large. Il est long. Il est hautement haut. Il est profondément profond. Il est largement large. Il est longement long. Il est magnifiquement magnifique. Il est grandement grand. Il est puissamment puissant. Il est magnifiquement magnifique. Il est glorieux, c'est pas glorieux Il est terriblement terrible Il est à tout Il est beau Il est beau Il est beau Jésus est beau Alléluia Oh Nanananana Jamais un homme n'a parlé comme cet homme Jésus Il m'a fait la cour Il m'a dragué Je ne peux pas résister C'est pourquoi Il y a des gens qui ne peuvent pas résister Parce que leur nom S'est écrit Dans le livre de vie Ah Alléluia Jésus Nous là Membres du royaume céleste Nous ne mourrons pas Nous ne mourrons pas Nous sommes vivants Quand il y a la mort physique Nous quittons cette maison Nous rentrons à la maison céleste Jésus Il est beau Vous avez vu ses cheveux Ses cheveux Rien qu'en caressant ses cheveux On peut rester toute l'éternité Il n'a pas besoin d'un coiffeur Ses cheveux Sont en forme de laine Toutes blanches Voyez un mouton tout blanc Ses cheveux Un peu bouclés comme ça Mes amis C'est les cheveux de Jésus Vous avez ses yeux Ils brillent Si vous croisez son regard Les rois Tremlent comme ça Jésus n'a encore rien dit Ils disent aux montagnes Tomber surtout Jésus Ça démarche Quand il marche Frère Avec des sandales Ça démarche Chaque pas C'est une mélodie Les anges chantent Les anges jouent Deuxièmement Les anges chantent Il est loup Jésus Jésus Ah non Jésus 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 Mais on t'a présenté Jésus Which Jésus have you been in charge In charge Jésus Ses dents Toutes blanches White Mon Dieu Mon Dieu Son visage Comme le soleil Ses countenances Shining like the sun Il brille tellement Qu'on ne peut pas le fixer On est obligé de se baisser Quand Satan lui parle Il se tient à l'écart Il est à genoux Et comme ça Il dit maître Autorise moi de tuer tel monsieur Le maître lève les mains Il regarde mes mains Il y a des trous là-dedans J'ai payé le prix Oh Jésus 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 Non Sa robe Il n'y a pas de couture dessus Il n'y a pas de fil dessus Une seule pièce Une ceinture terrible Un or Nous on porte la ceinture autour de la Lui là sur le niveau de la poitrine Avant d'arriver à un endroit Il y a une délégation d'angels Qui arrivent Qui préparent le terrain Jésus Il est sur son trône Il y a des éclairs Il y a des tonnerres Terribles Des séraphins Disent ça C'est l'éternel des armes Et toute la terre est pleine de ta gloire Jésus Non Là où il n'y a pas de prédicateur Il va voir lui-même les gens Jésus Non Aime-le Cherchez-le Invoque-le Marche avec lui Fais-lui confiance Marche Marche Jésus Non Vous avez tous les combats que j'ai subis S'il n'était pas avec moi Je serais mort d'un coup Je vous dis Qu'est-ce que les gens ne disent pas Qu'est-ce qu'ils n'inventent pas Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Oui Jésus Non Je préfère tout perdre Mais sauf Jésus Depuis l'âge de 5 ans Je le sais Et il ne m'a jamais déçu Jamais Jésus Il dit aux Juifs Il dit aux Juifs Qui parmi vous peut me convaincre du péché ? Qui parmi vous peut me convaincre du péché ? Jésus Il a sauvé même des officiers romains Des grands militaires Jésus C'est lui le royaume Quand je vois des affiches Des séminaires Où des pasteurs se présentent Comme si c'était eux qui guérissaient On voit leur nom en grand Parfois il n'y a même pas le nom de Jésus Qui guérit ? Ils font les séminaires Ils vont dire Venez Il y aura des prophéties Miracles C'est vous qui guérissez ? Non Jésus Cherchez-le Continue à t'attacher à lui La première fois qu'il veut te voir C'est à 3h du matin Il est descendu Il va aller voir sa robe Mon Dieu Tu n'as pas besoin qu'on te dise c'est Jésus Tu n'as pas besoin qu'on te dise c'est Jésus J'étais comme ça Tu te mets à genoux Tu te l'aperçois qu'une fois qu'il est parti Tu n'as pas besoin qu'il est à genoux Tu es à genoux Tu es à genoux Tu n'as pas besoin qu'il est parti Quand il est parti Jésus Jésus Une fois il est venu me voir Il venait me poser les mains Il me dit Il reçoit l'onction Il m'a dit Il m'a dit Tu vas aller dans les nations Avec l'évangile Preach the gospel Jésus Jésus Je l'ai vu trois fois Je l'ai vu trois fois Ils existent Ils sont réels Gabriel Je l'ai vu une fois On a parlé longuement We spoke for a long time Dieu God Je lui ai dit Tu prends ma vie Tu prends ma vie Donne-moi la santé Give me health Je te sers Je finis la mission Je rentre à la maison Je serve you Je finish up the race Et je me donne la santé Il me fait santé Jésus Jésus Je n'ai pas de couverture sociale I don't have any social cover Pas d'assurance No assurance of any kind Il est réel Il est real Il est interchrist Il est interchrist Il dénonce la dîme Oh, most of the pastor said that I'm interchrist because I denounce tites Because he denounces selling bibles and cds and stuff Because I say that there's only one pastor Dieu me dit si tu les suis Je t'enlève Dieu Mes amis, le ciel existe Les secrets du royaume Jésus Si tu as Jésus Tu as tout Tu as la vie Tu as la vie Tu meurs sur terre Tu rentres à la maison Un jour Jésus m'a pris Jésus m'a amené Quelque part On était là tous les deux Dans l'espace Et on regardait la terre Et on regardait la terre Il y avait des ténèbres partout Et il y avait quelques points lumineux partout Il y avait quelques points lumineux partout Et je lui dis Seigneur C'est là dans que je vis Do I live in there Il me dit oui Mais c'est sale Je lui dis mais je ne repars plus Je lui dis mais je ne repars plus Il va d'ici Il dit yes you will Une autre fois Il était venu chercher les chrétiens qui étaient morts Il partait avec I saw him coming to pick the christians Who died in him And live with him Frères, sœurs Brothers and sisters Le royaume Ne laissez aucune église Ne laissez aucune église vous emprisonner Ne laissez aucun prédicateur Aucun pasteur vous emprisonner Do not let any preacher shut you in You know The greatest message Is Jesus himself On peut parler des églises locales On peut parler de la foi On peut parler de l'amour We may ramble On love Oui Dieu est amour Yes God is love True The greatest message Is that Jesus On peut parler des églises